Sous le feu des critiques républicaines, Susan Rice a finalement décidé de retirer sa candidature au poste de secrétaire d'Etat. Celle-ci était pressentie pour remplacer Hillary Clinton. Susan Rice a officiellement annoncé son retrait dans une lettre adressée à Barack Obama, qui a ensuite exprimé son soutien à l'actuel ambassadeur américain de l'ONU. L'intervention du chef de l'Etat arrive au moment où Susan Rice se trouve affaiblie. Sa déclaration, suite aux attaques terroristes à Benghazi, a été prise par le corps républicain comme une volonté de tromper l'opinion pour ne pas ternir le bilan du président démocrate. Quand je me suis exprimée au sujet des attaques à Benghazi, je me suis entièrement et uniquement appuyée sur les informations qui m'avaient été délivrées par les services de renseignement. J'avais clairement expliqué que ces informations étaient les premières à nous avoir été délivrées et que l'enquête nous donnerait des réponses définitives. Au moment où les Etats-Unis s'engagent dans une négociation compliquée avec les Iraniens, la Maison-Blanche souhaite a priori éviter une bataille médiatique longue et coûteuse pour imposer Susan Rice. Plusieurs noms circulent à Washington pour remplacer Hillary Clinton. Le sénateur et ancien candidat à la présidentielle John Kerry fait partie des candidats, tout comme Chuck Hagel, un ancien sénateur républicain qui siège actuellement à l'Atlantic Council. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada